Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Heroes Hour On se retrouve où on en était resté la dernière fois C'est à dire qu'on avait pris le château du joueur rouge Et on commençait un petit peu à dominer les mers Mis à part le joueur rose encore qui nous posait un tout petit peu problème Mais ça va on devrait pouvoir maintenant arriver à prendre le lead je pense Donc avec notre héros on avait dit qu'on allait Notre héros principal prendre le maximum des bâtiments Pour lui enlever le maximum de ressources Ah oui il y a un petit bug là parce que le bateau qui se retrouve ici Musique On peut se permettre de recruter une armée mercenaire Ok on s'en fout Ça on passe le combat On prend l'expérience Et l'épée de l'espoir elle fait quoi ? Un d'attaque un de morale Ouais bon on perd mais bouf Notre héros numéro 2 Qui est là ? Où est-ce qu'il en était lui ? Oui c'est vrai qu'on s'amusait à prendre un peu tout là Je voulais rester quand même en défense au cas où Je voulais rester en défense dans le coin au cas où qu'il tente de venir nous prendre quoi que ce soit Bon ça tout ça c'était fait On va prendre l'or La bague d'émeraude Qu'est-ce que ça fait la bague d'émeraude ? Plus ça en savoir Plus ça en attaque et en défense Ouais on va rester comme ça Hop Lui je crois qu'il était pas très puissant Mais il me servait à explorer Uniquement à explorer 5 niveaux Parfait On va rester sur la nuée En plus on gagne du déplacement Donc on prend Notre petit Cthulhu Bah lui il sert toujours Pas énormément Mais bon Si là c'est facile pour lui Bah on va aller là Je vais faire au moins 50% Euh ouais Alors il faut améliorer ça Je crois qu'il faut améliorer ça Le petit reflacat de feuille qui va bien Et notre personnage elfe Qui est toujours là Alors qu'est-ce qu'on peut refaire comme bâtiment Quasiment tout Ah sauf ça On l'avait pas fait ça Tiens Allez on va le faire On va mettre d'améliorer les loups Alors c'était quoi ? C'est des chasseurs lupins En bêtes lunaires Ils ont aura de sang Ils sont plus imposants Bon bah ok on prend Les élémentaires Très bien Le magasin d'antiquité Ouais On s'en fout Et elle pour le moment On s'en remutille plus mieux Après la ressource cachée Pour le moment On est bon Je me souviens plus S'il y avait des recrutements à faire Ou si tout était fait Ouais je sais plus si je vous l'avais montré Le village des chevaliers Ok A fond Et ici je crois qu'on avait déjà Voilà Quasiment tout recruté Allez fin du tour Après il leur reste peut-être d'autres On va aller voir Il reste encore tout ça Peut-être qu'ils ont encore un château rouge Quelque part De toute façon S'ils n'ont pas de château rouge Ah bah voilà Ils ont été tués Le rose a tué le héros rouge On va voir un drapeau Ah bah voilà C'était donc Son dernier héros Le rouge est mort Maintenant il va falloir qu'on s'occupe du rose Et c'est ce qu'on va faire On va pas se priver Ah oui tiens le cartographe ça va être très utile ça Ah ouais sauf qu'en fait Il nous montre pas plus que ça la zone Euh non on va retourner à notre bateau du coup Et on va commencer On va commencer à se déplacer Faire le tour de l'île Alors notre héros qui est là lui par contre Euh ça aurait été bien Euh ça aurait été bien qu'il commence à remonter Pour aller chasser un petit peu Ils sont comment pour lui Facile Facile ok Donc ça voudrait dire pour elle Facile aussi Donc on va Commencer à chasser les héros un petit peu Qui traînent Je sais pas si on est assez Je crois qu'on a pas assez de déplacement Si si il y en a assez Parfait Et il a pas grand chose en plus Alors je connais pas trop les unités Qui ont de l'attaque à distance Là dedans Je sais même pas si il y en a 8 flèches Ok Parfait Donc là on va les mettre en fond Là Là C'est parti Oh le bâtard Le petit bâtard Il nous aura fait bien mal quand même Bon après c'est pas grave Parce que les troupes qui sont mortes C'est les troupes Du Comment dire C'est pas des troupes C'est pas de l'armée régulière C'est les gardes du corps Ils réapparaissent à chaque combat C'est dû à une compétence du héros Donc il a essayé de nous faire au maximum mal Mais au final Ah si il nous a un peu tué nos archers quand même Mais bon Allez on refaçonne les créatures Voilà Eux c'est fait Quant à lui Il va pouvoir Qu'est-ce qu'on fait On va finir ça Voilà Alors apprentissage c'est trop tard pour le prendre De morale aux troupes On peut prendre du moral On a gagné On a généré encore un dragon Alors les jambières de maille Intéressant à part qu'on puisse pas aller de l'autre côté Mais bon Retour de suivant Si ça marche Ou si c'est bugué Avec Toulou On va pouvoir aller là-bas Ok on a des dragons squelettes Je connais pas ces unités du tout là Il y aurait des gros poulpes Je vais faire un peu de dégâts Très particulier les trucs du néant Non Venin férocité Ok Pourquoi pas De toute façon on va envoyer que ça pour le moment Terminé Voilà Elle va rien faire de plus Si ce n'est qu'on va Consoir le cœur de la forêt Ça va nous permettre de recruter Les Hent S'il va nier en stress stral Et on va mettre fin au tour Ok ça tente de fuir Parfait Alors Notre héros C'est elle qui est là C'est elle qui est là Voilà Après les accueillir Avec lui On va Ok Ok donc le bateau est bien bugué Ouais vas-y Recrée un bateau On n'est pas On n'est pas à ça On prend en ressources Et on remonte On n'est pas 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 Desil Tu es porte et on continue de remonter par là alors alors est ce qu'on devient expert en d'un patriotisme augmente les revenus quotidiens d'or ou expert en d'un allez pourquoi pas voilà on commence à avoir une armée sympa là je pensais qu'il me passerait le combat mais non apparemment pas pour moi on n'en voit que l'armée générée par la compétence même s'ils se font un peu écraser on s'en fou il m'a Hop, on ressuscite plein de troupes, juste pour faire chier. Ils sont relous les pandas dites donc ! Ah bah dis donc ! Je suis à mort ! Si vous êtes un combat facile, bah pas tant que ça ! Bon bah, on n'est pas galéré autant. Tu sais qu'ils font mal à l'équilibrium là, j'ai l'impression que... Ah il peut ressusciter des unités, ah ouais d'accord. C'est pas grave. On va prendre des golems ouais ! Hop ! Bon lui on va rien lui faire faire de spécial. Placer caravane si vous voulez. On va mettre fin au tour. Ça fuit. Ça fuit, ça fuit, mais on va pas les lâcher. Ouais, comme ça la plupart finissent noyer déjà. Comme ça la plupart finissent noyer déjà. Ouais, les unités volantes sont très chiantes. Hop là ! Ouais, les unités volantes sont très chiantes. Voilà ! On l'a battu. On continue d'explorer. Par là. Par là. On continue d'explorer. On va aller prendre l'objet. Hop, qu'est-ce qu'on peut construire ici ? On va tenir la grizzly, pourquoi pas. Ouais, on va prendre... Ouais c'est pas mal ça. Régénération de mana. On s'en fout. Et puis on va passer le temps. Et évidemment ça fuit. J'en attendais pas moins. Ok. On commence à remonter petit à petit là. On va pas tarder, je pense, de croiser un château. Oh mais l'or, je suis tellement gavé que... Oulala, je sais même plus quoi en faire. Après tout, bon c'est vrai que j'étais en train de monter là-haut, mais est-ce que c'est bien utile ? Non, je sais pas trop quoi faire. Non, on va quand même aller par là. Lui au pire des cas, je serais pas sans l'avoir. D'ailleurs, on va aller le poursuivit immédiatement. La bibliothèque de magie. Et on va mettre fin au tour. Il est parti où ? Il est parti là ? Ok. Ok. Pas de problème. Alors, taverne. Ok. C'est fini. C'est vrai qu'on peut créer des bonhommes. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est pas mal ça. Un soldat humain. On peut créer des anges en fait. C'est vraiment cool. Ils sont très puissants en plus. Alors, je crois que plus on sacrifie une unité puissante, mieux c'est. On va prendre un AB. Et on va prendre deux AB. Je sais plus comment ça marche. C'est ça. Donc, c'est un soldat humain. Une arme, mais un autre en fait. La puissance influenceront celle de l'idole. Comment ça marche déjà ? Ah oui, bah voilà. Créer une idole dotée d'une puissance de 60 qui aura férocité et tank. Et en fait, selon l'unité que vous mettez et les artefacts que vous mettez, vous pouvez créer un idole plus puissant encore. Voilà. On peut en avoir qu'un à la fois par contre. Alors. On va lui dire bonjour. Bonjour. C'est parti. Les gars, ouais. Résurrection. Un petit jet d'acide, allez. Hop. Déjà. Pour commencer. Je regarde un petit peu les sorts que j'ai. On va faire des petites troupes là. Juste pour foutre la marde dans les rangs. Ouais. Pas trop trop de sorts offensifs. Injuts. Vous touchez bien du tout carrément. Quoi. Ouais. Ouais. C'est parti. J'ai envie de test 2 Hop Le héros rose c'est fait Donc là ils sont de plus en plus enfermés sur leur propre territoire Clairement Donc tant mieux tant mieux On va pouvoir petit à petit débarquer sur leur île Et je pense les terminer Allez toi aussi on envoie tout le monde On va débarquer là C'est parti On va découvrir ce territoire Ok Moyen quand même Ok le château est là Alors c'est bizarre J'ai plus de musique d'un coup Je ne sais pas pourquoi Petit bug du jeu peut-être Ah oui Effectivement petit bug du jeu Du coup on va peut-être pas remettre la musique tout de suite Et en revanche on va aller attaquer En traître le château Très 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 peu gardé Alors Tac 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 Oui bah eux oui De toute façon Moi aussi C'est vrai qu'on a plus Si on a encore des yetis Il me semblait bien On va faire le taf Plus tous les archers qui sont là C'est parti Ah j'avais pas vu ça m'a enlevé des yetis Enfin c'est pas grave on s'en fout De toute façon c'est pareil De toute façon on rentre tranquille Honnêtement Pas de difficulté majeure Le combat est à sens unique On fait bien les ralentissements Dans le son du jeu et tout Et c'est la victoire Sans nul doute On attaque le château maintenant Bon ça va aller vite aussi Hop Hop Voilà C'est parti C'est parti Et cette fois ci c'est bon Le château est à nous Je pense même qu'on peut aller lui foncer dessus Clairement Peut-être le dernier combat du coup Hop On va mettre Les yetis En blocage Enfin on va faire un mur de yeti Comme on a l'habitude de faire Voilà on a nos archers qui sont là On va mettre quelques élémentaires aussi Pour accompagner là On va garder les cavaliers par ici Et eux Voilà Et c'est parti Et c'est parti On attaque On attaque On attaque direct Posture offensive On va mettre des élémentaires à l'arrière pour bloquer Test 2 Ah oui c'est vrai Les berserks c'est pas mal aussi Pour foutre la merde J'avais oublié On va faire un petit pute comète Classique Mais efficace On est en train de les écraser Sans trop de surprises Ils ressuscitent des troupes je crois Mais bon ils ont à peine le temps de ressusciter Qu'ils sont déjà en train de mourir Et voilà La victoire est totale Les telluriens ont écrasé les arcanes Et si je dis pas de bêtises Voilà c'est une victoire magnifique Gravée dans la roche Pas mal le nom du succès Voilà C'est la fin de cette petite série sur Heroes Hour Avec les telluriens Nous avons dominé toutes les mers Et nous avons écrasé les arcanes Les chevaliers Et je sais même plus comment s'appeler les autres En tout cas on a écrasé tout Ah si les infernaux On a écrasé tout le monde Et c'est donc la fin de cette série Je vous remercie de l'avoir suivi J'espère que vous vous êtes bien amusé avec moi Peut-être qu'on en reproffera une à l'avenir Si ça vous intéresse Et sinon on se retrouve bientôt Sur les jeux du signe Pour une nouvelle série Bye bye tout le monde Merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz